Je vois l'énorme appétit de matière, c'est aux montagnes de déchets. Des sous-marins coulés, mais nucléaires, ça fait toujours un drôle d'effet. Qui va manger le gâteau d'anniversaire, pas ceux qui payent l'addition. S'il reste des miettes pour l'oeuvre humanitaire, ce sera toujours la même chanson. Casser de l'est... Il est sympa mon jambin qui devient un peu le vôtre, travailler en musique c'est pas mal non ? Quand on reçoit L'Avilliers, on ne dit pas que tu as envie de danser Amric, non ? Il n'a pas le micro. Vous la connaissez la chanson ? Benjamin ? Oui, on l'a reprise en chœur pour la Polamarkademy tout à l'heure dans le bureau. On a tous fait une chorale sur la chanson. C'est sympa. Je ne vais pas te demander de chanter, je vais laisser L'Avilliers le faire. Quoique toi, déjà tu m'as surpris avec Laurent Gérard l'autre jour. Enfin, émission qu'on a enregistrée qui va passer un peu plus tard. Cette chanson, elle vous dit quoi ? Est à des lieux. Donc il fait partie de son nouvel album, Carnet de bord, dont L'Avilliers va nous parler dans un instant. Je sais qu'il est déjà arrivé. Elle te dit quoi ? Tu ressens quoi ? C'est atroce comme chanson. C'est un état des lieux, mais sinistre du monde qu'il nous fait. Je ne vais pas dire qu'il est pessimiste, j'aurais tendance à dire qu'il est réaliste, mais c'est épouvantable. On se dit qu'on a un travail fou, nous les jeunes, à faire. L'état des lieux qu'il nous fait, je pense qu'il oublie le côté positif, mais il nous dresse un état des lieux du côté négatif du monde d'aujourd'hui. Oui, il parle de la pollution, de la violence, de la bêtise, de l'horreur. Sylvain, tu ressens la même chose ? Oui, en même temps, le truc, c'est que c'est toujours la même chose avec l'avillier. C'est-à-dire que d'un côté, il y a des paroles extrêmement dures, vindicatives, qui portent sur le plan politique, écologique, etc. Mais avec une rythmique très calme, très reggae, un mélange, quelque chose de plutôt doux. Il n'y a rien d'agressif dans la façon dont il y a de dire ses paroles. Il n'y a rien d'agressif, alors que le contenu est effectivement vachement alarmant. Ce qui ajoute d'ailleurs à la gravité de la situation qu'il décrit. Vous ressentez qui a un micro ? Passe le micro à quelqu'un qui veut dire quelque chose sur l'avillier, Wendy ? Oui, c'est une dualité qui apparaît dans son personnage. Il a un ton quand même toujours assez neutre, assez distant par rapport à ce qu'il évoque. Mais on ressent bien ses influences. Moi, j'aime bien ce côté baroudeur, flibustier. Ça fait voyager. Il nous fait voyager énormément. Vous n'êtes pas de la même génération, mais est-ce que vous avez le sentiment qu'il ressent les mêmes préoccupations que les vôtres ? Aude. Les mêmes préoccupations, oui, bien sûr. L'environnement, la guerre, le malheur. Bien sûr, on a les mêmes préoccupations, mais ça c'est... Toute personne un peu humaniste a les mêmes préoccupations. Donc, pour avoir 20 piges et un chanteur, il y en a 50. Et un journaliste, il y en a 50 aussi. Attends, c'est trop, mais elle veut gagner la Maracadémie, comme tu dis. Mais je ne sais pas, il a dit une bêtise tout à l'heure, Benjamin. En tout cas, manifestement, là. Et vous le considérez comme un chanteur engagé ? Raphaël ? Oui, il l'est. Rien qu'en entendant cette chanson, on le sent, on l'entend. Ce qui est merveilleux avec lui, c'est qu'il y a une profondeur. Sans qu'il a voyagé, qu'il est parti, il est revenu avec des sons. On voit d'ailleurs sur le clip, il y a d'autres instruments, d'autres musiciens. Donc, ça dépasse l'engagement qu'on peut avoir quand on a 20 ans. Parce que lui, il a justement cette expérience de 25 ans, cette sensibilité qu'il a travaillée. Et c'est ça qui fait la poésie et la magie de sa musique. Alors, ce qui est intéressant, Laetitia, c'est qu'à bien les entendre, moi, je pensais qu'ils allaient simplement parler de l'aspect politique. Je ne dirais pas militant, c'est un mot qu'il n'aime pas. De la Villiers, mais manifestement, ils peuvent avoir 20 ans, mais ils retiennent l'autre aspect de la Villiers. Absolument, qui est, comme tu le dis, la sensibilité. C'est quelqu'un qui a une fragilité, une sensibilité qu'on pourrait presque qualifier de féminine. Et puis, à propos du dernier album, ce qu'on sent aussi, c'est que c'est quelqu'un qui est maintenant apaisé, qui est moins révolté et ça sent être effectivement plus dans les musiques que dans les textes. Il y a vraiment les deux aspects. Il va nous le dire dans un instant. J'ai cru comprendre qu'il venait avec sa frangine d'amour. Vous savez ce que c'est que sa frangine d'amour ? Bravo, vous avez écouté Carnet de Bord. Alors, à tout à l'heure, Bernard La Villiers. Merci. Et voilà, je vais la ranger ici. Excusez-moi, j'ai la crève, ne vous approchez pas trop. Je ne sais pas si c'est la grippe du poulet. Bonjour Bernard La Villiers. Bonjour. Et bienvenue, vous êtes venu avec votre frangine d'amour. C'est-à-dire, oui, comme elle est faite par un luthier à la main qui n'en a qu'une, c'est un prototype. Je ne préférais pas qu'un technicien, par hasard, si c'est moi qui la frappe contre le mur, c'est ma faute. Mais autrement, j'y tiens beaucoup à cette guitare. Vous lui dédiez une très belle chanson dans votre nouvel album, Carnet de Bord, Guitar Song. Oui, mais c'est la première fois que j'ai trouvé les mots pour chanter ce que je pense de ma guitare, qui m'a sauvé la vie. Si je n'avais pas appris à jouer de la guitare quand j'avais 13 ans, je pense que je n'aurais pas fait la même chose. Je n'aurais pas écrit de chansons, je n'aurais pas nourri mes enfants avec de la musique, ce qui est quand même pas mal. Vous aurez l'occasion de préciser à tous ces jeunes qui vous entourent, il y a le groupe qui participe à cette émission tout au long de l'année. Et puis autour de ce groupe, c'est en plusieurs cercles, il y a des jeunes du lycée Paul Lapis de Courbevoie qui ont 17 ans ou 18 ans quand vous vous gambadiez sur les routes du monde. Oui, j'étais plus au lycée. J'étais à l'usine. Et puis il y a d'autres jeunes qui ne sont pas nécessairement au lycée mais qui sont venus aussi vous entendre. Ce n'est pas un plateau télé comme les autres, on est dans une garrie de peinture, regardez derrière vous. Moi j'aime bien. Il s'appelle Chuck, il est peintre, il est guadeloupéen, il mêle les tags, les graphes, la peinture classique. Et c'est une peinture très très perso qu'il nous propose. Oui, oui, j'aime bien. Ces couleurs vous vont. Oui, oui, j'aime bien. De toute façon, je fais une musique pleine de couleurs, de métissage et j'aime ça. En tout cas, il est comme vous, il est nomade et je pense qu'il y a une similitude entre sa peinture et votre façon d'être. Et votre façon d'être. Ça voyage beaucoup aussi dans votre nouvel album qui sont là tous les deux. Les téléspectateurs le voient. Un collector qui est sorti il y a quelques jours. Un plus classique qui va sortir dans une dizaine de jours. Et on écoutait ensemble avant de, avant votre arrivée, c'est notre conf à nous, notre conf de rédaction. On écoutait une de vos chansons, État des lieux. Et les jeunes qui sont là et qui la connaissent presque par cœur, ont dit de vous que vous dressiez un tableau hyper sombre du monde. Ouais, enfin bon, c'est pas très gai de toute façon. C'est-à-dire que c'est la première fois que je m'attaque à l'écologie, disons à l'économie politique et que jolie. Mais en réalité, c'est ça. Donc c'est vrai que casser de l'Est, stresser de l'Ouest. On est pas mal stressé à l'Ouest, surtout aux Etats-Unis, même pas mal ici. Ruser du Nord, c'est-à-dire que tous les gens là qui sont en Suède, ils font des affaires splendides. User du Sud, c'est vrai que dans le Sud, ils commencent un peu à en avoir marre. Qu'on leur raconte qu'ils vont enfin manger à leur faim, enfin avoir droit à la culture et enfin savoir lire et écrire. Ça fait quand même à peu près depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale qu'on leur raconte les mêmes sornettes. Et il y a un moment sans doute qu'ils sont usés, quoi, je pense. En tout cas, ce que vous chantez, et on aura l'occasion de le découvrir tout au long de cette émission, ce que vous dites à l'instant montre que vous n'avez pas changé. Malgré le succès artistique qui est le vôtre, vous ne proposez pas une vision béate du monde. C'était déjà le cas, comment, à 13 ans, je crois que c'est l'âge que vous avez cité, on va dire à 20 ans, et puis il y aura un flashback, c'est-à-dire à leur âge, qu'est-ce que vous faisiez ? La réponse de Laetitia Allemand, Fabrice Martina, Guillaume Leblond. À 20 ans, Bernard Houllion, qui ne s'appelle pas encore Lavillier, est loin, loin de la France et de Saint-Étienne qui l'a vu grandir, parti faire le plein d'émotions et de sensations à l'autre bout de la planète. C'est pas moi qui ai fait les voyages, c'est les voyages qui m'ont fait, entre passeur et passage, c'est le métier qui me plaît. Et c'est le cinéma qui lui a donné envie de mettre les voiles. Il va voir un film qui s'appelle Orfeo Negro, et il est fasciné par ce qu'il voit, par ce qu'il entend, le Brésil, la musique brésilienne, toute cette ambiance, et il décide de partir au Brésil. C'est là que l'aventure commence. Il tombe dans un univers qu'il fascine, il vit le petit boulot, il est docker, il vit la nuit, il fréquente les bars à Marins, il se bat, il boit un peu, etc. Caruaru, hôtel centenario, suite princière vue sur les chiottes et les couleurs courants alternatifs. Et un soir, dans un bar, il rencontre un type qui cherche un chauffeur pour transporter du bois à travers la forêt amazonienne, et voilà Bernard devenu chauffeur de... Il est en train de vivre en direct le salaire de la peur. Il traverse la forêt amazonienne avec les serpents, avec les braqueurs, puisqu'on pille le contenu des camions, on tue les gens, donc il se balade avec un pétard, avec un flag. Une expérience déterminante dans la construction de son univers artistique, au même titre que son enfance. Son père est un militant politique, c'est un ouvrier qui travaille à Saint-Etienne, à la manufacture bien connue à l'époque. C'est un militant politique, il est engagé politiquement, c'est un résistant, il a une conscience politique, il est membre du parti communiste. Sa mère, quant à elle, lui donne le goût de la lecture et des textes, Aragon, Prévert ou encore Desnos, même si l'école ne le passionne pas vraiment. Il préfère l'école buissonnière, il préfère choisir lui-même ce qu'il a envie d'apprendre, que l'école plus formelle de la République. Il fugue un peu, il a un oncle qui est quelqu'un qui évolue plutôt dans des milieux interlopes, qui est ce qu'on appelle un voyou, et cet oncle fascine Bernard. Un temps, il est tenté de suivre les traces du tonton flingueur. Bernard connaît la maison de redressement, parce qu'il fréquente des gens qui ne sont pas fréquentables, mais qui ont des vies un peu marginales. Il va à Lyon, il rencontre des blousons noirs, ce qu'on appelait les blousons noirs à l'époque. Il découvre Vince Taylor, qui était un rocker tout habillé en cuir, qui chantait en roulant par-dessus le piano, etc. Tout ça, ça fascine Bernard. Il se construit déjà un univers à partir de tous ces éléments-là. A son retour d'Amérique latine, il passera à nouveau par la case prison, mais pour d'autres raisons. Il est parti au Brésil et il a complètement oublié qu'il avait son service militaire à faire. Enfin, il l'a oublié, entre guillemets. Disons que ça ne le préoccupait pas plus que ça, mais il y a une autre réalité qu'il rattrape quand il rentre en France. Et il se retrouve pour la deuxième fois au Mithar. Et c'est là qu'il commence à écrire. C'est en prison qu'il commence à écrire. Entre voyage, monde ouvrier et marginalité, l'univers Lavillier est né. C'est incroyable, ça sonne comme un roman, votre vie. Oui, je n'y peux rien. Il y a plusieurs vies en une. C'est-à-dire que si je fais le calcul, j'ai à peu près 150 ans. Pour un mec à 150 piges, c'est pas mal. Non, je vis trois vies à la fois. C'est-à-dire, évidemment, quand je fais du journalisme, j'ai fait des chansons en même temps. Et quand je travaillais sur le camion, je jouais de la guitare avec des mecs qui jouaient super bien, des camionneurs, des brésiliens, qui me chantaient des trucs. Alors, j'apprenais le brésilien en apprenant des chansons. Je connaissais, disons, la base. C'est-à-dire manger, dormir, faire le plein d'essence, les papiers pour les fédéraux. Et puis le reste, toute la poésie du Brésil, j'apprenais dans les chansons. Et j'apprenais à jouer de la guitare avec des camionneurs, pas avec des artistes. Allez, Aude. Moi, j'aimerais revenir sur votre enfance. On a vu dans le sujet de Laetitia que votre papa était résistant, syndicaliste, communiste. Est-ce que c'est lui qui vous a donné ce goût pour l'insoumission, pour la révolte ? Oui. C'est-à-dire que mon père était leader syndical aussi de son usine. C'était le délégué de 7000 ouvriers. C'est important. C'est des responsabilités. Il m'a donné, oui. C'est-à-dire que mon père, par exemple, je vais vous expliquer. Quand il est revenu grand résistant d'Allemagne, il était avec Delat de Tassini, qui était un grand général, extrêmement... Comment expliquer ça ? Aristocrate et très courageux. Il marchait devant ses troupes avec une petite baguette comme ça. Il a explosé sur une mine. Il a perdu la vue pendant un certain temps. Mais il n'a jamais accepté ni pension ni médaille, par exemple. Mon père est comme ça. C'est un homme très... Très fier. Et donc, forcément, assez rebelle, n'est-ce pas ? Ce n'est pas quelqu'un qui marchait sur la même route que tout le monde. Déjà, leader syndicaliste, c'est mal vu dans une usine. Vous n'avez pas intérêt à être mauvais. Vous n'avez intérêt à être meilleur ouvrier que les autres. Stéphanie. Oui, on l'a vu dans le reportage. Vous étiez un adolescent rebelle. Vous avez passé un an en maison de redressement. Plus tard, en rentrant... Deux, non. Plus tard, en rentrant du Brésil, c'est la prison qui vous attend pour manquement à vos obligations militaires. Alors, pensez-vous avoir un problème avec l'autorité ? Ça dépend laquelle. Ça dépend. Non, parce que, fin de compte, comme disait Bakounine, l'anarchie, c'est l'ordre moins le pouvoir. Alors, c'est sûr que les militaires et moi, ça ne le fait pas, quoi. Je ne peux pas m'y faire. Parce que, soi-disant, un mec, parce qu'il a des galons, il me donne des ordres comme un chien, ça, je n'ai pas pu le supporter. Mais, de toute façon, dans mon propre métier, je suis obligé d'être discipliné. Mais, finalement, je m'impose une discipline depuis toujours. Quand j'étais boxeur, il fallait quand même savoir boxer. Si vous ne savez pas boxer ou vous n'êtes pas entraîné, vous tombez. C'est vous qui tombez. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de miracle dans la boxe. C'est un sport très dur et très discipliné. À la fois, je peux être plus rigoureux sur beaucoup de choses que beaucoup de gens, mais c'est librement consenti, vous voyez. Si on me dit de faire ça, j'ai tendance à faire le contraire. Wendy. Alors, en 1968, vous avez 22 ans. Vous écrivez déjà et puis vous allez chanter dans les usines occupées. Je voulais savoir si cet événement avait été un déclic pour vous qui ne saviez pas à l'époque si vous seriez gangster, boxeur ou poète. C'est-à-dire que je faisais un peu les trois. Quand j'avais les poulets au cul, je me transformais en chanteur. Et quand j'avais marre de chanter, j'allais boxer. Mais c'est absolument vrai. En 1968, j'allais chanter dans les usines parce qu'effectivement, les étudiants comme vous avaient commencé la grève. Ce n'est pas les ouvriers qui ont commencé. Excusez-moi, je tourne forcément le doigt. Non, 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 ne vous inquiétez pas. La caméra vous suit. La caméra vous suit. Donc, les ouvriers ont suivi parce qu'effectivement, ça vous tue le bordel. C'est des étudiants qui balançaient des pavés sur les CRS. Il y avait des images assez torrides. Les gens, ils étaient en province. Ils étaient en odieux. Il y a Paris brûle-t-il, quoi. Un truc comme ça. Ensuite, la CGT et le Parti communiste ont décidé de fermer les usines. Et c'était la grève générale. Et je suis allé chanter dans les usines occupées. Pour leur expliquer en même temps, toujours passeurs, ce qui se passait à Paris et ce que nous, on voulait. En général, je me faisais traiter de non-aligné et d'agitateur. Je me suis viré au bout d'un moment des usines par les communistes qui trouvaient que j'étais un provocateur et que je ne comprenais rien. Mon ouvrier me faisait drôlement rigoler parce que je suis né dedans. Un peu gaucho, quoi. Voilà, gauchistes. Pour eux, ils étaient communistes, attention. Ah oui, je sais. L'extrême-gauche, c'était très très mal vu à l'époque. Et c'est toujours d'ailleurs par les communistes et surtout par les socialistes. Enfin, c'est un autre débat, je pense. Benjamin, derrière vous. Alors, à quoi peut-on rêver quand, à notre âge, on est en prison ? Ouf, il n'y allait pas, surtout, quoi. Je ne sais pas, moi, j'ai tenu parce que je connaissais les poèmes par cœur. En réalité, j'étais isolé, j'étais seul pendant un an. Je n'avais même pas le droit de voir un avocat militaire. C'était donc un militaire. Et je n'avais pas le droit de voir mes parents. C'était assez curieux. Je me disais des poèmes que j'avais repris par cœur. Et ça m'a fait tenir. Est-ce que c'est là-bas que vous avez commencé à écrire, vous ? Oui, mais je n'avais pas le droit d'écrire parce qu'ils avaient peur que j'avale mon crayon ou je ne sais quoi, que je me suicide. Ils voulaient me laminer, ils ne voulaient pas que je meure. Ils n'ont pas arrivé, d'ailleurs. Non, moi, par exemple, quand j'ai mis un jour un poème de Riyar Kipling en musique, c'est ce poème-là qui m'a fait tenir. Mais, par exemple... Si tu peux voir détruire l'ouvrage de ta vie et sans dire un seul mot, te mettre à rebâtir. Béthive ou QHS, c'est après que c'est venu ? C'est après, oui. Béthive, c'est après parce que... C'est tellement la solitude, la prison. Quand on part d'un milieu extérieur et qu'on rentre là-dedans, c'est terrible. Si un jour vous avez l'occasion de visiter une prison juste comme ça, visiteur de prison, c'est un truc formidable. Mais enfin, il faut avoir le moral. Parce que quand les portes se referment derrière vous, déjà, ça vous fait froid dans le dos. Sauf que quand vous y êtes, vous êtes complètement coupé de la réalité, vous ne pouvez avoir plus aucune influence sur votre propre vie. Vous êtes un numéro, vous n'êtes plus personne. Et c'est sûr que la tentation de se foutre en l'air est souvent fréquente. J'ai écrit cette chanson, par exemple, pour Betty, une nana qui était en prison. Enfin, il y a plein de filles qui s'appellent Betty. Donc, disons que Betty, c'est un nom générique pour... Je ne sais pas... Je n'ai pas de voix remarquée que j'ai... Tu n'as pas sommeil, tu fumes et tu veilles, T'es tout écorché. T'es comme un chat triste, perdu sur la liste, Des objets trouvés. La nuit carcérale, tombant sur les dalles, Et ce lit glacé, Allez et venir, Soleil et souris sont d'autre côté. C'est ça, quoi. C'est très marrant parce que j'ai chanté la première fois cette chanson. En 81, il y avait Ève Rougiery qui avait une émission de télévision, le dimanche ou le samedi dans l'après-midi ou en début de soirée. Enfin, je ne sais plus. Il y avait Dalida qui était là. Elle a fondu en larmes. C'était étonnant. On peut écouter sans se lasser vos chansons. On peut aussi les lire désormais. C'est deux recueils publiés par les éditions Christian Pirou. Bernard Laville, Les Couteaux de la Ville, c'est le premier. Le deuxième, La Mélédiction du Voyage, où tous vos poèmes, et j'insiste sur ce thème, figure dans ces deux bouquins. Emmerick. 1968, c'est aussi un autre événement, puisque je crois que c'est la date de naissance de votre premier enfant. Vous avez 22 ans. Oui. Après les usines occupées, vous passez l'été à faire la Manche en Bretagne. Oui. Alors, comment est-ce que vous imaginez votre vie à cette époque-là ? Ce n'était pas tellement un plan de carrière. Vous voyez ce que je vais dire. D'ailleurs, vous tous, je vous signale que la vie, ce n'est pas un plan de carrière. C'est autre chose. Heureusement, d'ailleurs. Moi, c'est-à-dire, je chantais en Bretagne, à Saint-Malo, mais je ne jouais pas mes chansons, parce que jouer devant les gens qui bouffent, des trucs que vous écrivez, croyez-moi, il faut en avoir bien accroché, pour ne pas leur foutre sur la gueule. Donc, je chantais Léo Ferré, Boris Vian, et surtout, j'avais ramené du Brésil une technique de guitare qui ne connaissait pas ce genre de façon de jouer de la guitare, et finalement, je faisais plus de fric que le patron du restaurant. C'est... Ouais. Donc, il y avait des gens, ils venaient au resto, ils disaient, il est là. Moi, en général, dès que j'avais gagné l'étude, j'arrêtais de bosser. J'étais comme ça. Je ne sais pas, tous les soirs, essayer de mettre ça dans l'écureuil. Alors, ce qui apparaît dans le portrait qu'on vient de voir et dans tout ce que vous dites, c'est votre goût irrépressible pour les voyages, et pourquoi ce besoin de partir toujours ? C'est ce que je raconte, c'est les voyages qui m'ont fait. Quand je dis que ce n'est pas moi qui ai fait les voyages, c'est les voyages qui m'ont bâti, qui ont construit l'homme que je suis, et un bout de Brésil, un bout d'Afrique, un bout d'États-Unis, un bout d'Amérique du Sud, un bout de Caraïbes, d'Amérique centrale, et puis, peut-être, je ne sais pas, l'Australie. Moi, je pars dans d'autres pays, parce que, je vais vous dire pourquoi, en réalité, ça m'a bâti. Parce que, par exemple, ici, en France, les gens accordent beaucoup d'importance à certaines choses et aucune à d'autres. Si vous faites 10 000 kilomètres, il y a d'autres gens qui accordent beaucoup d'importance à d'autres choses, et absolument pas aux nôtres. Donc, si vous voulez, c'est une espèce de truc qui vous pose toujours des questions. Vous dites, celui-là, par exemple, en Afrique, ils vous disent, « Toi, t'as une montre, mais moi, j'ai le temps. » Bon. Très mal. Christophe, derrière, vers là. Baudelaire écrivait que les vrais voyageurs partent pour partir, et vous, vous partez pour amener de nouveaux rythmes, de nouveaux sons, en fait. Est-ce que ça serait possible pour vous de faire un nouvel album sans partir ? Oui, tout à fait. Mais c'est tellement le plaisir de faire croire à mon producteur que je suis obligé de partir pour écrire. Il ne faut pas que ça passe à la télé. Il faut dire que tu restes là. Tu fais le disque ici dans ta cuisine. Benjamin. Et ces nombreux voyages qui ont ponctué votre parcours, est-ce que c'est une façon pour vous de vous échapper ou d'échapper à quelque chose ? Non, pas du tout. Ah non, non, ce n'est pas une fuite. Je ne considère pas tout ça comme ça. Parce qu'en réalité, vous savez une chose, vous n'avez pas réglé un problème à Paris, vous les emmenez à Rio. S'ils ne sont pas réglés ici, ils ne seront pas réglés plus. Vous les emmenez avec vous dans vos valises. Donc, moi, j'aime bien partir quand tout est clair, que l'esprit tranquille. Au contraire, c'est savourer le départ sans savoir où on arrive. Mais le problème, c'est que maintenant, j'ai tellement voyagé que j'arrive toujours quelque part où il y a quelqu'un qui me dit « Ah, tu es revenu ». Mon problème, il est là, c'est que je ne peux plus partir. Je reviens tout le temps. Stéphanie. Vous avez baroudé dans le monde entier. Donc, maintenant, envisagez-vous de vous installer quelque part ou est-ce que vous pensez que vous êtes incapable de vous fixer ? Je ne sais pas. Sans déconner, je ne sais pas. Non, j'ai envisagé, parce que je parle portugais couramment, de vivre au Brésil. J'ai toujours la... Quand on voyage, quand on se sent bien quelque part, qu'on a finalement ingéré la culture, les habitudes, qu'on tombe sur des gens vraiment sympas, ou des artistes, ou un garagiste, parce que moi, je ne fréquente pas que des artistes, on se dit « Tiens, finalement, je suis bien ici ». Et moi, tout à coup, je me dis « Attends, tu ne vas quand même pas en rester là ». Parce qu'au bout d'un moment, je vais m'emmerder, c'est évident. Donc, je ne sais pas. Je me disais à ma fille hier « Finalement, si je ne vais pas au Brésil, j'irai en Corse ». En partant si souvent, vous êtes quand même un artiste français et vous avez besoin de votre public. Et fier d'être français. Et en partant si souvent, vous prenez un risque. Et vous avez souvent pris ce risque, celui de vous faire oublier. Mais vous l'avez assumé. Mais totalement. Et c'est vrai que vous atténuez ce risque en revenant quand vous partez comme disait Christophe ou Benjamin avec dans votre besace plein de nouveaux poèmes. Laetitia Allemand, Denis Leroy et Guillaume Leblanc. À l'heure où les médias, omniprésents, font et défont les carrières artistiques, Bernard Lavillier sort son 17e album. Portrait d'un chanteur qui a réussi en marge du système. Bernard Lavillier, il est à part dans la mesure où quand il a démarré, je veux dire, il n'était pas joué en radio. Il n'y avait que quelques... quelques... quelques êtres courageux qui jouaient du Bernard Lavillier. C'était souvent dans les programmations de nuit. Il s'est fait donc par l'école du cabaret, puis après par la scène, le rock'n'roll. Il a toujours pris, il a toujours respiré dans la marge. Donc il est effectivement atypique en ça. La scène a été son terroir ou son berceau de naissance et il en a fait son outil de communication principale. Autre caractéristique qui fait de Lavillier un chanteur atypique, son côté artisan. C'est quelqu'un qui a toujours aussi, je crois que ça c'est important, considéré que la production d'un disque faisait partie intégrante du travail de l'artiste. C'est lui le patron de sa propre petite entreprise. Mais travailler en marge de la machinerie médiatique ne l'empêche pas de produire d'énormes succès. Il fait toujours un tube au moment où on ne l'attend plus. C'est-à-dire qu'on serait facilement tenté à un moment de dire « Bah, Lavillier fait partie du patrimoine et bing ! » Il fait un duo avec Gene Cliff, boum, il est numéro un de tous les tops, il est sur énergie et il devient de nouveau un artiste fédérateur. Bref, la force de Bernard Lavillier, c'est son indépendance. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'artistes qui sont prisonniers de leur image, de l'économie dans laquelle ils sont et je crois que Lavillier reste encore, si c'est possible. Il avait aussi fait un album qui s'appelait « Chant du possible » avec le jeu de mots qui va avec. Je crois que c'est un artiste qui essaye de rester libre. Donc, ce n'est pas une coquetterie de votre part ? Toujours à la marge. Je respire comme ça. C'est-à-dire que je ne pourrais pas être enfermé. Je l'ai été suffisamment. Donc, je sais ce que c'est que l'enfermement. Le bruit des clés sur les barreaux, je connais. J'aurais pu faire une mélodie là-dessus, d'ailleurs. Mais enfin, bon, finalement, ce n'est pas nécessaire. J'ai beaucoup aimé Björk qui faisait une musique dans Dancing in the Dark avec le bruit d'une usine, enfin, les presses. Björk, c'est une artiste extraordinaire. Elle est très libre aussi. Mais c'est vrai ce qu'il dit. C'est Didier Varro, je crois. Oui, oui. Oui, c'est-à-dire que... Vous savez, il y a des gens qui ne partent jamais parce qu'ils ont peur qu'on en prenne leur place. Voilà ma réponse. Je le connais, dans mon milieu. Non, vous êtes dans le vôtre aussi. Vous aussi, vous partez tout le temps. Moi, je ne fais que ça. Alors, il y a des mecs qui sont installés là. Attention, ils s'accrochent au fauteuil, quoi. Et moi, je m'en vais, je me dis, bon, on verra bien. Si je n'ai plus ma place, j'en prends une autre. Céline. Oui, donc, on vous voit très peu dans les médias. Est-ce vous qui les fuyez ou est-ce qu'ils vous fuient ? Ah, vous savez, c'est toujours comme ça, hein ? Un peu le fait que j'ai de la souris. Qui est la boule, qui a fait l'offre, oui. Je ne sais pas, je les fuis un peu, parce que ce n'est pas mon métier non plus. Et puis, bon, quand je suis chez Paul Amard, je viens volontiers. Il y a des... Excusez-moi, mais des mecs que... J'ai quand même du mal. Donc, je n'irai pas à la Star Academy, par exemple. C'est complètement... Je ne vais même pas imaginer. Alors qu'ils m'ont envoyé des bouteilles de champagne que j'ai bu, mais je n'y suis pas allé quand même. Donc, c'est vrai que... Il y a des trucs que je ne peux pas aller. TF1, je ne peux pas regarder, par exemple. Je mets, moi, un téléviseur réglé sur la 2. Sur la 3. Ça commence à 2, moi. Le pluriel, d'ailleurs, commence à 2. Rajoutez la 5. Bien sûr que la 5. C'est une très bonne chaîne, la 5. Arte. Et puis, il y en a d'autres. Je trouve qu'il y a des chaînes de reportage extraordinaires. Mais c'est vrai que la 1, j'ai vraiment du mal. Surtout quand le lait a dit « Je lave le cerveau des gens pour y faire pénétrer Coca-Cola. » Ce qui est quand même une image très poétique, je trouve. Wendy. Vous dénoncez justement le culte de l'émotion et le populisme à la télévision. Est-ce que, comme l'un de vos maîtres, Boris Vian, vous diriez « J'avais la télé, mais ça m'ennuyait. Je lui ai retourné de l'autre côté. C'était passionnant. » Je suis snob. Je suis snob. Oui ? Vous arrivez jusque-là ? Vous connaissez cette chanson ? Oui, non, parce que j'adore Boris Vian. Allez-y, voilà. Boris Vian, c'était un mec incroyable. Il est mort à 39 ans. Il était ingénieur des arts et métiers, critique musicale. Il était chanteur. Il chantait faux, mais ça ne faisait rien. Il jouait de la trompette. C'était un mec assez surprenant. Il était complètement anti-conventionnel, Boris Vian. C'est la grande époque des fous furieux de Saint-Germain-des-Prés. Je crois que ça fait ça. Je suis snob. Je suis snob. C'est vraiment le seul défaut que je garde. Ça demande des moites urbains. C'est une vie de galérien. Mais quand je sors avec Hildegarde, c'est toujours moi qu'on regarde. Bravo. Alice. Oui, bonjour. Alors, on vous connaît surtout comme chanteur, mais vous êtes en fait un reporter-chanteur. Donc, si pour vous, la chanson semble être un vecteur d'opinion plutôt donnant, vous permettant d'avoir une vision plutôt sensible et romantique, qu'est-ce qui vous a poussé à changer de support pour vous lancer dans le reportage ? Le reportage, c'est différent quand même. C'est plus structuré. Il y a un fil rouge. On peut taper le fond. Une chanson, on peut chanter un sentiment par rapport à une situation. Mais un grand reporter de guerre ou ce que vous voudrez, il a un sujet, il a une éthique, il a un cahier des charges, il a sa façon de voir les choses, mais il faut quand même qu'il décrive la réalité, même si elle est subjective, puisque c'est lui qui la voit. Donc, c'est un autre métier qui n'a rien à voir. C'est moins poétique. Mais je veux dire, ça m'a beaucoup aidé à décortiquer des choses. Ça m'a beaucoup aidé d'être à Beyrouth en 82, par exemple, à décortiquer des choses aussi complexes que ce qui se passe en Irak maintenant. Disons que ça ressemble un peu à Beyrouth en 82, parce qu'on ne sait pas exactement qui fait quoi. Et il y a un mélange entre des mafieux, des seigneurs de guerre. On ne sait pas exactement. Et c'est assez dangereux, ce que nous a fait bouche. Je ne pense pas que ça va s'arrêter demain matin. Sylvain. Vous aviez déclaré que vous vous sentiez plus proche de François Villon que d'Alfred Devigny. Alors, le premier est un poète noir, quasiment, enfin, considéré comme maudit, qui a une vie très violente, mais qui finalement a trouvé la rédemption et n'a même sauvé sa peau que grâce à des textes qui sont teintés de cette vie particulièrement tumultueuse. Vous avez dit tout à l'heure que votre guitare, vous avez sauvé la vie, donc ça fait un point commun. Est-ce que vous avez un autre point commun ? Est-ce que la violence participe de votre inspiration, de votre écriture poétique ? Je pense que François Villon, bon, évidemment, on ne sait pas comment il est mort. Effectivement, c'était un clair. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était un étudiant et il n'y avait que l'église qui donnait des cours. Alors, il faut bien imaginer, c'est un peu comme les écoles islamistes. Ils étaient tous chez les curés. Et il n'y avait que là qu'on apprenait à lire, à écrire, à compter, la philosophie, et encore la philosophie, la Bible. Et donc François Villon s'est mis en rupture de banc avec son école. Et effectivement, c'était un des plus grands poètes au monde. Effectivement, il traînait un peu avec les malfrats. À la pomme de pain, il allait dans des cabarets, il devait fréquenter des ribaudes, je suppose. Et finalement, il a écrit au roi un poème. Il a été mis, évidemment, au placard par le, je crois que c'est l'archevêque d'Orléans, qui est l'affûté dans ses geôles. Et quand il a écrit, frères humains qui après nous vivaient, n'ayez le cœur contre nous endurci, car si pitié pour nos pauvres avez, lui on aura plutôt de vous merci. Il dit aux gens, frères humains qui après nous vivaient, il dit, mais les bourgeois qui vivraient après moi, parce que là je suis pendu, vous voyez. N'ayez le cœur contre nous endurci, parce que ça aurait pu vous arriver. Heureusement, vous êtes nés dans une famille de drapillés, de gens riches, bien moi, je ne suis pas né dans une famille comme ça. Mais si pitié pour nos pauvres avez, ce qui est catholique d'avoir pitié des pendus, surtout quand ils sont morts, oui, comme ça ils sont plus dangereux. Dieu en aura plutôt de vous merci, c'est-à-dire qu'ils commencent déjà à se foutre un peu de leur gueule. C'est-à-dire, si vous ne priez pas pour nous qui sommes des pêcheurs, peut-être que vous n'entrerez pas non plus au paradis. Vous êtes bien plus noirs que nous, c'est ce qu'il est en train de leur dire. Raquel, où est-elle ? Je suis ici. Donc, lors d'une interview en 1997, vous aviez dit que vous vouliez parvenir à transporter la poésie jusqu'au fin fond des banlieues. Donc, malgré le succès récent de Face à la mer de Calogereau-Passi, la musique rock est encore une musique qui est assez peu écoutée par les jeunes des cités. Donc, est-ce que vous pensez pouvoir parvenir à vos fins ? Oh, non, je ne sais pas, on ne peut pas plaire à tout le monde, justement, d'après Marc-Olivier Faugiel. Je veux dire, il ne faut pas non plus être mégalomane, on ne peut pas imposer aux gens, aller au ferré jusqu'au fond des banlieues ou les chansons que j'écris. Moi, j'aime plein de nouveaux chanteurs, je dégoûte assez bizarre. Moi, j'aime Triwanko, les hurlements de Léo, les têtes raides. Ils me font marrer, ils ont une espèce d'énergie, fouteur de bordel, moi j'aime bien ça. Je n'aime pas tellement les romantiques, moi. Mais en fin de compte, bon, est-ce que le rap bien écrit, ce n'est pas de la poésie ? Quand les rappeurs prenaient la parole, maintenant j'ai l'impression que c'est un peu différent, mais ils racontaient des trucs quand c'était bien écrit, en tout cas leur façon, peu importe. Je pense que c'est de la poésie. Il y a une nouvelle prise de parole par les gens de votre génération. Dans les années 80 ou 90, les textes étaient complètement insipides. Je veux dire, Hayam au début a écrit vraiment des choses, où il y a même de l'humour carrément, parce que danser le Mia, franchement, c'est un genre de poème. Mais je trouve ça génial, parce que c'est exactement ce qu'ils vivaient. Je les ai connaissés, les Marseillais avec les chaînes en or et tout, qui dansaient le Mia, comme ça. Et je trouve ça, c'est un truc vachement... Et quand il écrit sur l'immigration napolitaine, qui est un très beau texte, franchement c'est un poème. Donc si vous voulez, j'ai trouvé que la génération de la vôtre, ou celle-même un peu avant, s'est réintéressée à la parole, s'est réintéressée à l'échange, et à arrêter de communiquer. C'est-à-dire qu'on communique, enfin, pas Paul Amard, il échange, mais la plupart du temps, la communication c'est, voilà mon disque, je viens faire le malin char des sons, il vaut 12 euros ou 20 euros. En gros, c'est ça. Il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas d'échange. Alors moi je trouve que vous êtes de nouveau intéressés à ça, la preuve, les nouveaux chanteurs, comme Ben Abar, comme Sansevérino, il y en a plein, je ne veux pas tous les citer, mais ils ont des textes aussi. Donc on revient à une espèce de, on a quand même envie d'écouter des choses sensées, et pas, tu es parti, tu m'as laissé seul, avec mon cousin. Tout à l'heure on écoutait, avant votre arrivée, une des chansons de ce nouvel album, car il est à des lieux, ils ont 20 ans, ils s'intéressent à l'état du monde, je leur ai demandé ce qu'ils pensaient de la chanson, ils l'ont parfaitement comprise, mais ils ont vu autre chose. Et ce qui est intéressant de la part des jeunes, c'est-à-dire que derrière les mots très politiques, qui sont les vôtres, une vision politique, pas militante mais politique, ils ont vu aussi une certaine tendresse, un timbre de voix, une mélodie, et cette dualité, pour reprendre le mot du Andy d'ailleurs, qui a été tout à fait perçue par vous, et que confirme Didier Varro. Et on lui reproche être macho parce qu'on juge sur son apparence, sur je roule un peu les mécaniques, je sors mes biceps, etc. C'est vrai qu'il aime les amitiés viriles, qu'il aime les voyous, il aime cet univers, il aime la nuit, il aime les milieux un petit peu louches, les bars, les choses comme ça. Il est comme ça, quand il faisait le salaire de la peur, enfin la peur entre guillemets, au Brésil en 65, il fait chaud là-bas, l'air humide, et on se trimballe en débardeur. Il ne sait jamais fabriquer un personnage. La Villiers est telle qu'on le connaît, et il est en privé comme il est en public. Mais en même temps c'est quelqu'un d'extrêmement tendre, d'extrêmement fragile, et qui n'hésite pas à montrer sa fragilité, mais on ne retient que l'aspect, apparemment macho, rouleur de mécanique. Alors peut-être qu'il faut un peu plus écouter les chansons, et moins regarder les biceps. Lui le dit bien dans une chanson magnifique, qui s'appelle « Attention fragile », où là c'est l'autre aspect du La Villiers, c'est cet aspect-là, du personnage qui, « Attention fragile », qui vient d'être largué par une femme, et qui se retrouve comme un môme, complètement perdu, se raccrochant à des souvenirs, à des odeurs, à des draps froissés, des choses comme ça. Se faire larguer par une femme, ça arrive à tout le monde. Non mais il a raison, parce qu'effectivement, moi je suis assez naturel au fond. C'est pour ça qu'effectivement, j'utilise des termes politiques, mais je ne fais pas de prosélytisme, je ne dis pas « j'ai raison », c'est pas ça, j'ai ma vision du monde, et c'est à cause de cette... Moi je suis... je m'embastille assez facilement, dans le genre « j'accuse », quoi. Je m'embastille, c'est-à-dire je me mets en pétard, contre le monde entier, contre ce connard de bouche, contre... Je me mets en pétard, et je suis vraiment en colère. Et s'il y a un mec au bar, il n'est pas d'accord avec moi, je m'engueule avec lui. Mais c'est pas non plus pour le convaincre, c'est juste une histoire de sport, moi. Une espèce de révolte qui boue en moi en permanence, donc... C'est pour ça que je m'entends bien avec les mômes, parce qu'ils ne sont pas du tout conventionnels, qui n'ont pas envie d'être comme leurs parents, je comprends très bien, mais qui aiment leurs parents quand même, ils n'ont pas du tout envie de... Et quand la colère est tombée, et attention fragile, ça... Quand la colère est tombée, je me marre, parce que de toute façon... Attention fragile ! Ah, ça ! C'est-à-dire, c'était une chanson prémonitoire. J'avais tellement voyagé, j'étais que... Vous voyez, c'est ma fille qui me maquille, là, Virginie. Enfin, je l'appelle Bichon, ma fille. Elle a 33 ans, elle est partie, là. C'est sa mère, donc j'étais longtemps parti au Brésil, et j'avais écrit cette chanson, en me disant, si je continue à ne pas rentrer, je vais tirer trop sur la corne, elle va casser, mais elle ne s'est pas cassé à ce moment-là. Mais un peu plus tard. Je ne sais plus comment on va jouer. Attendez. Ah oui, c'est ça, les accords. Je laisserai le lit comme elle l'a laissé. Des feuilles rompues, les draps ont mêlé. Alors après, ça dit, afin que l'empreinte de son corps reste gravée dans le décor, je resterai là, immobile, les bras croisés presque tranquille. C'est-à-dire que j'ai pris la position de la femme. En général, c'est l'homme qui se barre. Et c'est la femme qui attend, la pauvre fille. Et là, c'est le contraire. C'est la femme qui s'est barrée et le mec qui souffre. Et bien fait pour sa gueule, parce qu'il aurait quand même dû... Vous savez, une histoire d'amour, les gens se séparent pour un rien maintenant. Tout à coup, ils en ont marre. Ils laissent des mômes derrière eux, c'est redoutable. Une histoire d'amour, ça se construit. Ce n'est pas parce que tout à coup, on s'engueule, qu'on ne s'aime plus. L'engueulade, ça fait partie de l'amour, moi, je trouve. On ne peut pas toujours être d'accord. Si vous êtes toujours d'accord avec votre bonne femme, vous allez vous ennuyer assez rapidement. Donc, je pense que... Moi, je ne me sépare pas pour des... Il faut vraiment qu'on muse, quoi. Pour des sornettes, pour des trucs qui n'ont pas d'importance. Je suis assez fidèle. Tu es rassurée, Alice ? Tu es rassurée ? Je ne sais pas. Je vais vous poser une question sur une perception qu'elle a de vous. Oui, alors en fait, vous êtes un voyageur. Et souvent, dans les interviews que vous avez données, on a l'impression que vous êtes un peu comme un corto-maltaise avec l'idée d'une femme dans chaque port. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, cette façon de voir les femmes a changé ou est-ce que vous êtes un peu toujours dans cet idéal de la femme d'un soir, l'inconnu d'un soir ? Moi, c'est là que j'emmène ma femme dans chaque port, si vous voulez. Mais, parce que j'ai une femme que j'adore. D'abord, je lui fais confiance, je m'entends bien avec elle. Mais je vais vous expliquer ça. Vous ne connaissez pas les hommes, exactement. Quand on est entre nous, les hommes, et qu'on parle des femmes, on parle toujours de femmes idéales, intouchables, mythiques. C'est le truc des hommes, ça. On ne parle jamais de cul, entre hommes, par exemple. Enfin, moi, j'ai horreur de ça. Entre hommes, hein. J'ai horreur de ça. Moi, ça m'érisse parce que je trouve ça déplacé. Entre hommes, je trouve. Et, d'abord, je suis très pudique, moi, bizarrement. Et on a toujours parlé avec mes amis de femmes, vous voyez, genre Greta Garbo, Ava Gardner, Marlène Dietrich, alors qu'on vit avec des femmes de chair et de sang, des êtres tout à fait palpables, mais à la fois, entre hommes, on s'invente une idée de la femme dangereuse, la vamp idéale, la, je ne sais pas, une sorte de femme très indépendante, une sorte de matahari, du... Vous voyez ? Mais en réalité, j'ai chanté ça, mais j'en ai rencontré des femmes comme ça, mais c'est invivable, hein, de toute façon, j'ai essayé, mais... C'est totalement invivable, là, qu'elles restent dans les chansons. Alors, chanson toujours dans le même registre, je vous propose, dans Carnet de bord, une des chansons, on a beaucoup parlé d'état des lieux ou du voyageur, extrait du clip L'été, et vous le chantez, donc je ne vais pas commenter. Je cherchais quelques rimes des fumées baudelairiennes, un amour marginal, juste derrière l'épaule, un tatouage, je dis, malheur à qui me frôle, je suis comme je suis. Voilà, c'est la démonstration. Oui, ben oui, j'ai mis en scène une femme comme ça, c'est-à-dire que j'ai écrit une chanson sur l'été, où je ne parle pas de l'été, qui aurait pu s'appeler Septembre, et on est en octobre, oui. Et moi, j'ai fait une anti-chanson d'été, c'est-à-dire, vous savez, les amours d'été, tout à coup, il y a les soleils couchants, la chaleur, on ne travaille pas, le patron vous a lâché les masquettes, et tout à coup... Et alors après, en septembre, il pleut, il faut retourner au boulot, et le bel amour d'été, en général, disparissant, absolu. Et Tétoride, Septembre vide, chantez-vous, Octobre riche, avec donc la sortie des deux collecteurs, des deux CD, le collector et le classique Carnet de bord que Marc filme, avec 2005, encore plus riche, une tournée, notamment Grand Rex, enfin, vous commencez par le Grand Rex, en mars, c'est ça ? Oui, par le Grand Rex, oui. Du 8 au 13 mars, enfin, plus d'une semaine. Un truc comme ça, oui, c'est une semaine. Et ensuite, une tournée dans toute la France, avec à la fois les nouvelles chansons et les anciennes. Toutes les nouvelles chansons, parce que j'ai conçues pour toutes les chanter. C'est impossible de ne pas toutes les chanter, parce que, d'abord, j'aime bien amener du nouveau, moi, aux gens. Et puis, je pense que... Je ne sais pas ce que je chanterais d'ancien. Il y a des chansons impossibles. Si je ne les chante pas, les gens me tirent dessus à coups de flingue. Donc, tu n'as pas chanté celle-là, mais j'en ai écrit 450 chansons. Et d'ailleurs, pour vous avoir, évidemment, vu plusieurs fois, il y a des fans qui sont dans la salle, et c'est terrible, il y a une sorte de tyrannie du fan qui vous demande la voix haute comme ça, qui t'a perturbé, d'ailleurs, le concert. Et je veux celle-ci, et je veux celle-là, Bernard. Vous le vivez comment quand vous êtes sur scène ? Quand vous dites, « Et Betty, t'as pas chanté Betty, et t'as pas chanté ça ? » Oui, mais bon. Ils ont le droit. Moi, je dialogue avec mon public, oui, oui. En direct. Je vois. On parle politique aussi, des fois. Oui, je vois. Il y a les derniers 80, ils me traitaient de récupérer du show business. Moi, ça me faisait marrer, personnellement. C'est un peu comme Léo Ferré, Léo Ferré qui est quand même un poète extraordinaire. Et là, on lui avait fait un tube, le pauvre. Et c'est extra. Dans toute sa carrière à passer, elle a fait des tubes qu'on chantait Juliette Gréco, Catherine Sauvage, hein. C'est tout tenu sous ton poule. Bon, mais c'est pas lui qui chantait ça. Et le public qui était très radical, anarchiste et tout, le drapeau noir, il y avait un mec qui avait 20 ans, tu vois, qui était un beau mec et tout. Je vous souviens, j'étais là. Et Léo, il avait une petite brioche, parce que bon... Il est rentre ton ventre, Léo. Vexé, il dit, « L'anarchie, 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 ça a des limites, l'anarchie ! » C'est très, très bon. Quelle est la chanson la plus réclamée par ceux qui vous aiment ? Ouais, Betty, je pense que, bizarrement, je sais pas, elle fait une sorte de... C'est tellement sensible, cette chanson. C'est incroyable la façon dont vous tenez, votre angine de ma guitare. Elle me sert d'un coup noir. Non, non, mais elle est très, très serrée, c'est la fusion. Elle vous a sauvée, vous avez dit, au tout début de l'émission, elle vous a sauvée. Alors justement, si vous n'avez pas eu cette chance-là, quel destin auriez-vous choisi ? C'est une des séquences qu'on propose à nos invités. Non, mais vous allez comprendre, il y a un sens, évidemment. Est-ce que vous auriez préféré être un boxeur ? On n'a pas choisi le moins mauvais. Un grand porteur, puisque vous en avez effectué, et je sais que vous avez parfois ce regard très critique sur le monde, ou bien tout simplement un citoyen brésilien. Je sais que vous dites parfois, un jour, vous finirez votre vie là-bas, anonyme. C'est possible que je devienne anonyme, moi, parce que j'aime bien ça. C'est pour ça que je vis à l'étranger, on ne me connaît pas. Parce qu'à la fois, j'estime qu'un artiste, il a un travail de création à faire, mais il ne faut pas qu'il se prenne pour un mec exceptionnel. On a de la chance de savoir jouer de la guitare. Un artiste, il a un oeuvre critique sur le monde, il se fait quand même plaisir. J'ai quand même un métier que j'ai choisi finalement. J'arrive à bouffer avec, donc il faut aussi penser aux gens qui travaillent pour gagner leur vie et qui n'aiment pas du tout ce qu'ils font. Donc, je ne peux pas oublier. Alors, le fait de redevenir anonyme et d'arrêter ça, je ne pense pas que je suis comme Charles Aznavour, je vais faire pendant 20 ans des tournées d'Adieu, quoi. Je veux dire, excusez-moi, j'ai quand même l'impression que ça fait 10 ans qu'il dit, et à chaque fois, les gens vont, on dit ça y est, il va arrêter de chanter et il fait le plein. Alors, je ne sais pas, c'est peut-être très malin son truc. Une façon toujours de mieux connaître l'invité. Vous allez repartir avec un livre, c'est le cadeau des jeunes qui vous ont écouté si attentivement et tendrement pendant cette heure. J'adore les livres. Alors, c'est parfait. Donc, vous avez le choix entre trois bouquins. Celui de François Bon, publié par Fayard. C'est un roman sur des hauts, mais qui évidemment se fonde sur la réalité, c'est-à-dire la suppression d'emplois. Ou bien, La France Rebelle, toutes les rebellions possibles sur la direction de Xavier Chrétier et Isabelle Saumier, publié par les éditions Michelon. Ou bien, une saga formidable, l'Odyssée du Rock, entre 54 et 2004, de Gilles Verland, qui présente ça chez Hors Collection. Vous avez le choix entre, même si vous repartez avec les trois, dites-moi celui que vous préféreriez avoir. Moi, l'Odyssée du Rock, je la connais, si vous voulez. D'accord. La France Rebelle, tous les cas. Tous les cas. Ça, ça m'intéresse plutôt. D'accord. Parce que j'aime bien le genre de thématique où il y a un mec qui a passé deux ans à se demander quelle rébellion il avait raté, quoi. Le mec, il fait tout un travail, une genre de thèse sur toutes les rébellions. Ça peut être des rébellions ménagères, aussi. Non ? Hum. Les femmes qui posent de tablier qui disent « J'en ai marre, fais la vaisselle tout seul, fais-toi la cuisine, je vais boxer, par exemple. » Mais vous savez une chose, je ne suis pas du tout macho, moi. C'est pas du tout. Non, 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 je vous assure. J'aime les femmes, je veux dire, mais j'ai pas du tout... Non, physiquement, c'est toujours le même problème, quoi. Mais en tout cas, j'ai beaucoup de copines femmes, moi, qui ne sont pas du tout mes amantes, ni rien. J'aime beaucoup parler avec les femmes parce que j'aime bien leur point de vue. Par exemple, j'aimerais que ce soit une présidente de la République qui soit une femme, après Chirac. En même temps, qu'on arrive à le virer un jour ou l'autre. De toutes les chansons que vous proposez d'un carnet de bord, quelle est celle que vous portez en vous le plus ? Ah, il y en a une. J'ai fait une chanson sur la mort du Che Guevara que je n'ai pas connue. Je connais le Fidel Castro, mais pas lui. Et si vous voulez, j'écris ça parce que il me manque beaucoup, moi, le Che. Par rapport à la situation qu'on vit dans le monde entier politiquement, je trouve qu'il n'y a personne qui ait cette espèce de grandeur, le sens du sacrifice à ce point-là qui va jusqu'au bout de ses idées. On vit quand même dans un monde où de fous furieux qui tuent tout le monde pour des raisons moyen-âgeuses ou de gens très consensuels qui finalement disent « Bon, on va s'arranger, ce n'est pas si grave, si je gagne bien ma croûte... » Bon, alors moi, j'écris ça. Allongé, les yeux grands ouverts à l'hôpital de Vallée Grande chemise déchirée en plein air les tueurs aux tueurs ressemblent sur la photo ils posent à mort mais on le voit bien dépassé par l'aigle qu'ils ont accroché qui les ignorent Je ne sens que le début si vous voulez il y a trois photos que j'ai de la mort du Tché il y a une photo où il a quatre balles et où il est complètement un clochard avec la barre les cheveux dans tous les sens dépenaillés il y en a une autre où il est les yeux fermés les yeux ouverts la première maquillée, peignée sur une table dans une école dans une cuisine et il y a une troisième où il y a le même avec des mecs qui posent avec leur fusil comme s'ils avaient tué un sanglier c'est vraiment hallucinant et le Tché Guevara est mort il est mort d'avoir trop cru dans ses semblables je crois comme le Christ il y a un homme qui aurait aimé écouter et apprécier ces carnets de bord que vous proposez c'est un homme dont vous avez parlé longuement tout à l'heure et c'est notre cadeau parce que je sais que le jour où on enregistre cette émission c'est votre anniversaire bon anniversaire oui c'est aujourd'hui avec Léo Ferré par Dominique Lacou qu'on a entendu à plusieurs reprises et Alain Vaudrasca préface d'Alain Bachong avant propos d'Eddie Barclay édition Didier Carpentier voilà vous allez repartir avec Léo c'est une belle photo de Léo tiens ça il va sortir à peine donc voilà Léo Ferré c'était un grand grand poète vous repartez avec ses deux bouquins formidable j'adore les bouquins je dévore les bouquins merci beaucoup merci à vous Bernard Lavillier d'être passé nous voir et voilà d'avoir simplement parlé et chanté avec votre frangine merci beaucoup à vous merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501 Vous êtes beaux et vous avez 20 ans. Vous avez 20 ans parce que je ne les ai plus, évidemment. Et des 20 ans, il n'y en a pas pour tout le monde.